La bataille contre le coronavirus se déroule maintenant sous terre. Ici à Valence, l'étude des eaux usées a abouti à la mise au point d'un système de détection précoce qui aidera à contrôler l'épidémie. La ville a enregistré l'un des plus bateaux d'infection au Covid-19 parmi les grands centres urbains espagnols et ce système doit permettre de continuer sur la lancée. Nous nous trouvons actuellement dans les rues de Valence. Détecter le virus dans les eaux usées signifie que les autorités sanitaires peuvent désormais isoler et contrôler tout foyer potentiel bien plus tôt. Cette méthode est beaucoup plus rapide plutôt que d'attendre le développement des symptômes chez les malades qui peut prendre jusqu'à 20 jours après qu'une personne a été infectée. Le processus prend 8 à 10 heures. Les échantillons sont prélevés dans la ville et sont envoyés à un laboratoire où il faut 8 à 10 heures pour être analysés. Ensuite, les résultats sont partagés avec le client en temps réel, que ce soit les autorités sanitaires ou une entreprise. Les échantillons d'eau usée sont prélevés dans 24 endroits de la ville. L'objectif est de surveiller toute infection qui pourrait alors permettre aux autorités de prendre des mesures préventives en cas de nouvelles flambées. Le système a été développé en collaboration avec l'Université de Valence et la compagnie d'eau de la ville. Désormais, ils envisagent d'étendre le projet. Nous avons proposé plusieurs parties. Nous avons eu quelques discussions avec New York et nous allons aussi le faire en Espagne et dans d'autres villes importantes. Nous collaborons déjà avec Séville et peut-être avec Madrid à l'avenir. Nous avons de bonnes collaborations jusqu'à présent. Avec l'augmentation des infections dans les pays en développement, des tests comme celui-ci pourraient offrir une meilleure alternative économique au dépistage généralisé. Merci.